Aujourd'hui, nous parlerons d'une dame qui est en train de construire un immeuble 6 étages aux Almagy. Et donc, dans cet immeuble, il y a des appartements de type F2, F3 et F4 qui seront mis en vente d'ici peu de temps. Donc, si vous êtes à la recherche d'un appartement où vous voulez investir dans l'immobilier au Sénégal ou ailleurs, cette vidéo est peut-être intéressante pour vous. Suivez attentivement, partagez-la autour de vous. Je suis Sergi Berly de Alpha Construction. Donc, aujourd'hui, comme je venais de l'annoncer, nous allons parler de la dame, de cette dame-là qui a un projet de construction, donc qui est en train de se réaliser. D'ici peu de temps, les appartements seront mis en vente. On vous tiendra informé sur nos plateformes Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn et YouTube. Donc, vous aurez toutes les informations. Donc, si vous êtes à la recherche des appartements, je pense que ça peut être une occasion très intéressante. Et donc, la dame, c'est comme tout le monde, comme toutes les personnes qui nous contactent sur YouTube, après avoir suivi une vidéo YouTube ou encore après avoir vu nos travaux, soit sur Instagram ou ailleurs, peut-être même par recommandation aussi. Donc, elle est rentrée en contact avec nous pour nous parler de son projet. Et donc, dans un premier temps, elle voulait passer à effectuer l'étude, en fait, l'étude de son projet. Donc, c'était la conception architecturale. Et après, il y a la partie structurelle qui a suivi. Il y a la partie lo-technique et voilà. Donc là, je pense qu'elle est en train de s'apprêter. Bon, sinon, elle est en train d'effectuer la procédure pour l'obtention du permis de construire. Donc, son projet, c'est de construire un immeuble, mais pas un immeuble comme tous les autres. Donc, elle voulait un immeuble vraiment spécial, en fait. Déjà, nous, on était très surpris. Moi, personnellement, en discutant avec la dame, généralement, quand les gens ont des terrains qui veulent construire des appartements pour les revendre, généralement, ce que les gens vont faire, ils vont chercher à avoir le maximum de pièces possibles. Donc, ils s'en foutent d'avoir des grands appartements ou pas. Ils vont vouloir avoir le maximum de pièces. Donc, même si les chambres sont petites, les salles de bain sont petites. La dame, par contre, elle, ce n'est pas son cas. Elle, elle a vraiment insisté sur le fait qu'il fallait avoir des grands appartements. Donc, son terrain est quand même grand. Il y avait la possibilité d'avoir soit trois appartements sur chaque niveau. Elle, elle a complètement refusé. Elle a dit que je veux juste avoir deux appartements par niveau. Et puis, ces appartements-là, on s'est dit qu'il fallait partir sur les chambres qui étaient petites et mettre le maximum de pièces parce que vous voyez, quand vous vendez un appartement F3 et un appartement F4, forcément, l'appartement F4, ça sonne beaucoup plus fort aux oreilles. Et du coup, on se dit que le prix sera forcément plus élevé. Et même quand la surface est identique, en fait. Bon, souvent, ça arrive, en fait. Mais elle, ce n'est pas sa façon à elle de voir les choses. Ce n'était pas sa vision. Elle, ce qu'elle voulait, c'était avoir des appartements qui sont très grands avec des très grandes pièces. À tel point qu'elle a insisté que les salles de bain soient très grandes. Vous voyez, les salles de bain sont très grandes. Les cuisines sont très grandes. Les couloirs, ils sont très grands. Et vraiment, tous les espaces de ces appartements-là sont suffisamment grands. Donc, là, l'immeuble aura un gardien. Donc, il y aura un service de conseillère géré au niveau du rez-de-chaussée. Et tout juste à côté, il y aura un garage. Donc, un garage pour plusieurs véhicules. Donc, si vous achetez un appartement et que vous voulez aussi acheter une place de garage, ça sera possible. L'immeuble aura un groupe électrogène. Donc, si jamais il y a des coupures d'électricité, vous n'allez pas le ressentir parce qu'il y aura un groupe électrogène avec un système de renverseur qui va se déclencher automatiquement. Et vous aurez toujours l'électricité en permanence. Bon, il faut noter que les coupures d'électricité se font de plus en plus rares à Dakar. Et voilà. Donc, ça aussi, c'est un point intéressant. Bon, l'Internet, ça, on n'en parle pas. Il y aura de l'eau. Donc, vous n'aurez pas de problème d'eau parce qu'il y aura un surpresseur. Donc, il y a un surpresseur qui va tourner H24 avec des réservoirs d'eau. Donc, vous aurez des réservoirs d'eau sur le toit. Mais aussi, des bâches à eau qui seront enterrées au niveau du rez-de-chaussée. Donc, vous aurez de l'eau en permanence. Vous aurez la possibilité aussi de faire votre lessive depuis chez vous parce que dans tous les appartements, il y a une bionderie. Donc, un espace spécial pour la bionderie. Et donc, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, il y aura un ascenseur dans l'immeuble. Donc, c'est un immeuble de 6 étages. En 6 étages, ce n'est pas possible de faire cet immeuble-là sans avoir un ascenseur. Donc, l'immeuble aura un ascenseur. Et donc, au niveau du rez-de-chaussée, il y a un appartement. Donc, c'est un petit appartement de type F2. Donc, un appartement de type F2. C'est encore un studio, en fait, ce qu'on appelle à Dakar des studios, en fait. Donc, c'est cet appartement-là que vous aurez au niveau du rez-de-chaussée. Et sur les autres étages, vous aurez deux appartements sur chaque niveau. Donc, les appartements de type F3. Donc, les appartements de type 2 chambres, salons, avec 2 salles de bain. Je crois que c'est avec 2 salles. Non, avec 3 salles de bain. Donc, 2 salles de bain et une toilette visiteur. Donc, eux, il y en a au total 5. Et puis, les appartements de type F4. Donc, les appartements de 3 chambres, salons, cuisine, douche, toilette. Il y en a 5 aussi. Et sur le dernier niveau, sur le 6ème étage, il y aura un penthouse. Donc, le penthouse est de type F4 aussi. Donc, le penthouse, il est très grand. Mais on se disait que le penthouse devait avoir beaucoup plus de chambres. Pourtant, ce n'est pas le cas. Le penthouse aura plutôt des très grandes chambres. Donc, le salon, il est bien plus grand que sur les autres niveaux. Donc, si vous êtes intéressé par un appartement à Dakar, je pense que ça peut être très intéressant. Donc, si ce n'est pas tout de suite, vous pouvez déjà enregistrer cette vidéo. Ou encore, peut-être nous contacter pour prendre des nouvelles déjà. Et le moment venu, vous allez pouvoir vous positionner en fait. Bon, c'est des appartements tellement ils sont grands. Je ne crois pas que ça prendra du temps en fait pour qu'elles les vendent. Donc, c'est quelqu'un qui habite en France en fait, qui veut réaliser son projet immobilier ici au Sénégal. Donc, l'avantage aussi, c'est quoi ? C'est qu'elle-même, elle habitera dans cet immeuble. Et quand habitez dans cet immeuble, quand elle viendra au Sénégal. Donc, c'est pour vous faire comprendre que si quelqu'un a décidé d'habiter elle-même dans cet immeuble, c'est pourquoi ? C'est parce qu'elle veut bien faire des choses en fait. Donc, elle ne construira pas un immeuble et puis elle ira ailleurs. Ou elle ne va pas vivre les mêmes réalités que les personnes de cet immeuble. Donc, en train de l'entrer, elle sera avec les différents acquéreurs. Du coup, ils seront tous des copropriétaires. Les différents acheteurs, ils seront tous des copropriétaires. Et voilà. Donc, si vous voulez investir au Sénégal, vous cherchez un projet sur lequel investir. Surtout si c'est un projet immobilier. C'est peut-être le projet intéressant. C'est peut-être un projet qui peut être intéressant pour vous. Et voilà. Donc, si le but aussi, c'est de trouver un bien dans lequel vous allez habiter avec votre famille, je pense que c'est aussi le projet qui ira bien avec vous. Donc, les appartements sont des appartements qui vont de 100 mètres carrés à à peu près 140. On est entre 100 mètres carrés et puis 130 mètres carrés. Donc, c'est très intéressant. Les plans des appartements, je ne pense pas qu'on pourra les divulguer là. Mais il y a la façade qui est déjà là. Ceux qui nous suivent sur Instagram, il est fort probable que vous ayez déjà vu cette image-là. Et voilà. Donc, cette image-là, c'est justement l'image de ce projet. Donc, le projet, c'est SD Almadji. SD Almadji, c'est un immeuble de 6 étages. Donc, dans ce projet-là, très beaux appartements, de très jolis appartements, mais à un prix, très intéressant à vivre, des appartements qui ne poseraient pas problème à toutes les personnes qui voudront habiter ou encore faire de la location et aussi leur garantir une très bonne rentabilité. Et donc, pour cela, elle a évité en fait que les charges de copropriété soient très élevées. Voilà pourquoi vous remarquerez qu'il n'y a pas de piscine dans ce projet, il n'y a pas de piscine dans ce bâtiment. Parce que vous voyez, quand vous avez des piscines ou encore des salles de sport, vous êtes obligé de les entretenir en fait. Et entretenir la salle de sport, la piscine, même si vous n'utilisez pas, vous êtes obligé de payer. Pourquoi ? Parce que vous êtes en copropriété. Et donc, des fois, ces charges-là vous donnent l'impression que vous êtes toujours en location, même si vous êtes propriétaire. Et donc, pour éviter cela, elle s'est dit qu'il ne fallait pas avoir beaucoup d'équipements ou beaucoup d'installations communes en fait. Donc, du coup, le mieux à faire, c'était d'avoir le minimum, le minimum de charges de copropriété possible. Donc, voilà pourquoi vous allez remarquer qu'il y a la sécurité qui est plus en compte. Ça, c'est très grandial. Il y a l'ascenseur qui est là parce que l'ascenseur, c'est obligé. Pour aller au sixième étage, on est obligé d'avoir un ascenseur. Il y a le garage qui est là et après, vous aurez... Bon, voilà, on va dire que les équipements ou les installations communes, c'est surtout ça. Et voilà, il n'y a pas de piscine, il n'y a pas de salle de sport. Bon, après, on est aux Almadis. La volonté, c'est qu'on est aux Almadis. Il y a beaucoup de salles de sport au niveau des Almadis. Il y a beaucoup de piscines au niveau des Almadis. Donc, si vous voulez aller dans une de ces piscines-là, vous êtes à quelques mètres, à quelques minutes, normalement, une, deux, trois minutes de plusieurs piscines, de plusieurs hôtels, pareil pour les salles de sport. Il y en a plusieurs au niveau des Almadis. Donc, je pense que c'est le projet qui peut vraiment être intéressant pour vous. Si vous voulez investir au Sénégal ou encore habiter avec votre famille dans un bel appartement, je pense que c'est l'opportunité à ne pas manquer. Contactez-nous. On vous dira à quel moment les appartements seront mis en vente, les délais de livraison, à quel moment les clés vous seront rendues et comment est-ce que vous pouvez faire pour visiter les appartements au fur et à mesure que le projet sera en cours de réalisation. C'était Serge Gilles Berly de AFA Construction pour vous servir. Si vous aussi, vous avez un projet de construction ou un projet immobilier, n'hésitez pas, contactez-nous. On vous dira comment faire et surtout quand il est au Sénégal. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus intéressant. Merci. Peace.